Salut à tous, c'est Jacques de Soigny Photo. Bienvenue aujourd'hui. Vous nous rejoignez sur le salon photo de Bruxelles, qui est un salon pour monsieur tout le monde, pour les professionnels, pour les magasins, qui est un peu libre d'accès. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui ? Justement, pour pouvoir renouer les contacts avec nos différents fournisseurs. Après deux ans de Covid, les présences ont été un petit peu compliquées. Mais découvrir les nouveaux produits, pouvoir avoir les bonnes personnes pour répondre parfois aux questions difficiles que vous nous posez et auxquelles on n'aura pas toujours la réponse, vu le nombre de produits qu'on peut vous proposer sur le magasin. Renouer des contacts avec les collègues professionnels, c'est également très important. Et puis vous présenter les quelques petites nouveautés ou les articles qui nous ont bien plu, qu'on va vous montrer maintenant, juste après. Alors voilà, on va arriver maintenant chez un de nos fournisseurs qui distribue pas mal de marques, avec lesquelles on travaille bien et on aime beaucoup. Je pense à du Godox, du F-Stop, du Karuba ou même du MagMod, qui sont des petits accessoires d'éclairage principalement, mais il y a aussi des pieds, des sacs. Venez voir, on va acheter un coup d'œil. La gamme de sacs en F-Stop, qui sont des sacs vraiment d'une qualité pour les trackers et pour les gens qui font du baroudage, c'est excellent. Par contre, on peut les partitionner un petit peu comme on a envie. Ce n'est pas bon marché, mais c'est vraiment une top qualité et aucun souci. Petite nouveauté maintenant, on va pouvoir vous proposer des tentes d'affût. Vous avez été très nombreux à nous demander pour en avoir. On n'a jamais réussi à vous proposer ce produit à des coûts démocratiques. D'ici quelques jours, elles seront sur le website. On va dire, enfin ! Comme ça, on est parti. Alors ça, c'est un nouveau produit qu'on vient de découvrir. Moi, j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore une idée des prix ni quoi que ce soit, mais je trouve ça super sympa. On va les tester. On va vous revenir dessus. Mais c'est vraiment un produit assez intéressant. Et on vient de découvrir aussi ces pieds-ci, qui sont des pieds de studio. Ils sont hyper légers en carbone. Et donc ça, je pense que ça fait vraiment la différence quand on est en extérieur et qu'on veut travailler en flash. Le Godox, on ne va plus vous le présenter. Il y a toute la gamme AD100, V860, V1, qu'on aime beaucoup pour faire du portrait. On travaille avec en permanence. C'est une marque qu'on aime bien et qui est très, très, très stable en termes d'éclairage. C'est vraiment quelque chose. Je vais même être méchant. À la limite, pourquoi acheter un flash de marque aujourd'hui quand le Godox fait le boulot à la moitié du prix et même bien souvent meilleur. Alors, on est maintenant chez Sony. Les deux principales nouveautés, en fait, la FX30 et le nouveau ZV1F. Donc là, je n'étais pas très fan de ce type de produit à cause de la poignée, mais je dois reconnaître que la stabilisation est excellente. Et allez, c'est vraiment bien. On arrive vraiment à filmer d'une manière très stable. Ça vous donne vraiment des angles sans toujours avoir un gimbal, en fait, dans les mains. Donc oui, le produit est très bien né. On connaît le prix. On sait que ce n'est pas bon marché, que la poignée est optionnelle, malheureusement. Mais oui, non. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Caméra APS-C, 120 images secondes, 4K. Donc c'est vraiment du lourd. Et la prise en main est vraiment excellente. Bonjour Sacha. Nouveau petit boîtier, en fait. Voilà. La nouveauté, sorti hier. 20 mm, version allégée du fameux ZV1. Donc la qualité devrait être au rendez-vous. Bon, impossible de vous faire un test aujourd'hui parce que vous voyez, tout est bien scotché. Mais en espèce, Sacha passera bientôt chez nous pour nous le présenter et qu'on pourra vous faire une vidéo un petit peu plus complète. Alors, un autre de nos fournisseurs équipementiers, TSE, donc distributeur de Sirui, de Nanlite, entre autres. Deux marques aussi avec lesquelles on travaille beaucoup et dont ils nous donnent beaucoup de satisfaction. L'été de Sirui, c'est extraordinaire. C'est vraiment un produit top. Si on a du lourd, ça fonctionne super bien. Tout ce qui est pavotube en Nanlite, en fait, fonctionne super bien. Nous, on utilise très régulièrement, en fait, le petit pavot 6C. Je ne sais pas s'ils l'ont ici aujourd'hui. Hey ! Ça va ? Ça va bien. Ça va bien. Oui. Donc, on a le pavot 6C, on ne l'a pas vu. Et alors, on aime bien beaucoup l'Anlite Forza 60 Bicolor. Tu as un Forza 60 ? Forza 60, oui. Nous avons le single color, bicolor et l'RGPL ici. Voilà. Donc, ça, c'est une gamme extraordinaire pour filmer, pour travailler en lumière continue. Bicolor, le prix est vraiment très attractif. Le produit est très bon, il est très stable. On peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Et regardez-moi la taille de ce produit. C'est ridicule. On travaille avec ça depuis deux ans et on ne veut pas autre chose. Pour le moment, en tout cas, on n'a rien trouvé de meilleur, en tout cas dans cette qualité et dans ces prix-là. Fuji ! Bon, Fuji, on en a assez parlé. Vous savez bien ce qu'il est sorti. XH2, XH2S. Ils sont disponibles au magasin si vous avez envie. Moi, je travaille personnellement aussi en Fuji. Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. L'équipe est très sympa. Ils sont disponibles. Alors, de l'autre côté, évidemment, on a toute la section moyen format. Et donc, c'est plutôt par là qu'on va passer. Jusqu'au facile idée. Je veux juste dire un petit coucou. À mon avis, nature et terroir. Tu vas passer sur la vidéo. Oh, mais chouette, chouette. Je te reviens à te voir tantôt. Les moyens formats, on ne vous en a pas encore parlé. Mais ils sont disponibles au magasin. Donc, plus typés pour les gens qui font du studio ou vraiment du portrait de très très haut vol. Mais la gamme optique, le rapport qualité-prix est hyper attractif. On n'est pas déçu. Ça reste du Fuji. Donc, tous les amoureux de Fuji vont savoir de quoi je parle. Ça reste une colorimétrie tout à fait à part. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs autofocus du monde. Surtout en moyen format. Parce qu'on ne peut pas leur demander non plus. Mais c'est vraiment un produit qualitatif. Autre stint. TT Artisan, c'est artisan. Et là, une première quand même. On va avoir le premier objectif autofocus TT Artisan en monture Z. Donc, qui sera un 32 mm f2.8 avec un prix de vente conseillé à 215 euros. Je n'ai pas de boîtier Nikon aujourd'hui. Mais ça, on est très curieux d'essayer et de se rendre compte de ce que ça va donner. Je pense que... C'est une première. Soyez les photos. Oui, gris. Ok. Donc, en Samyang, évidemment, on a le fameux 135 monture Sony E. Moiris. Ah, qui a un problème. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est une vraie tuerie. Ça, c'est aussi une vraie tuerie. 24,70. Il doit être là quelque part. Et donc, Samyang, les vidéos qu'on poste pour le moment, eh bien, sont toutes filmées avec des objectifs Samyang. Donc, c'est pour vous dire à quel point on aime bien le produit. Et le 135, pour moi, c'est une des plus belles surprises de cette année. J'adore cette focale. J'adore cette focale. En portrait, pour moi, c'est la focale idéale, surtout en extérieur. 85 pour le studio, mais 135 pour l'extérieur. Et j'adore, j'adore ce produit. Et puis, surtout en monture Sony, maintenant, ça, ça fait vraiment le boulot. Mais ce distributeur-ci, ce n'est pas la seule marque qu'on aime bien, avec laquelle il travaille. Alors, on va faire le tour. Venez. Donc, après Samyang, d'autres marques qui sont Think Tank, qui sont des sacs un peu vintage, comme ça. Moi, j'adore ça. Je trouve ça super sympa. C'est très qualitatif. C'est de la toile vieux jeans. Ça fait un peu 68 heures, pas 68 heures, mais ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien. Donc, on a du Think Tank, du Night Shift, du Peak Design, qu'on nous demande beaucoup. Évidemment, les 5 Peak Design, on ne va pas vous les présenter. Et alors, on va parler de deux autres produits avec lesquels on travaille tout le temps. Les stabilisateurs Zinyu, qu'on aime beaucoup. En rapport qualité-prix, c'est vraiment top. Et quelque chose que peu de gens connaissent, ce sont les micros Boya. On parle beaucoup de Rode. Tout le monde travaille avec du Rode. Eh bien, nous, on préfère travailler avec du Boya. On trouve que le son est meilleur. En tout cas, ma voix passe mieux. Et donc, moi, j'ai une nette préférence pour travailler avec ces micros-là. Alors voilà, on arrive chez Sigma. Donc, pas grand-chose à dire sur Sigma aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de sortie. Donc, on ne va pas trop s'y attarder. On va arriver là, par contre, sur quelque chose qui était quand même très attendu. C'est pour ça que j'ai sorti un boîtier Nikon. On va demander chez Tamron pour avoir le nouveau 70300. Bonjour Françoise. Salut Jacques. Est-ce que tu as ton 70300 ? Mais oui, il est là. Il est là. Voilà. On va le monter sur le Z9 et on va voir un petit peu déjà comment ça réagit. On va rajouter à peu près la moitié. L'autofocus a l'air très, très rapide. Ça, c'est bon. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus gros plan. Bon, c'est un 6.3. Donc, à un moment donné, il ne vaudra pas non plus s'attendre à avoir une profondeur de champ et un bokeh exceptionnel. Mais en tout cas, ça a l'air de bien travailler. Il est hyper réactif, hyper vite. Il a l'air très nette sur les côtés. Alors, évidemment Nikon, sur lequel on ne va pas trop s'attarder non plus, puisqu'il n'y a pas énormément de nouveautés. Sauf une qui vient d'arriver et qui est le nouveau 172828. Voilà. Donc, tout nouvel objectif qu'on aura le plaisir d'essayer prochainement parce qu'il n'est pas encore disponible dans les magasins et sur lequel on vous donnera une opinion.